J'ai commencé dans le petit club de ma commune, à Pleine Haute. C'est une petite commune de à peine 1000 habitants, un peu plus. J'ai fait 7-8 ans là-bas, jusqu'à mes 12 ans. Donc j'ai appris le foot là-bas, sur le petit terrain de la commune. Et ensuite, j'ai été repéré, mon premier repérage, c'était à l'AS Jungle-Incesson. Du coup, c'est la banlieue de Saint-Brieuc, qui à l'époque était au plus haut niveau régional. Donc 14, c'était la DH à l'époque, 13 DH. Donc j'ai fait une année là-bas. Et que des bons souvenirs aussi. On n'a pris que des tôles toute l'année, parce qu'on n'était que des premières années. Et on jouait contre des grands du coup. Vous avez pu vous maintenir du coup ? Non, on finit dernier avec 120 buts encaissés, je crois. Mais je fais une magnifique saison avec 15 buts, je crois. Donc j'ai un peu tapé dans l'œil de Guingamp qui est venu. Mais c'était une soirée de saison compliquée, on prenait 10-2, 10-3, 8-1. Et je marquais toujours le but. Tu sais que mon équipe, au Brésil international et c'est un joueur connu à niveau international. Lucio, un défenseur, il a joué à l'Inter. Il était repéré dans un match que mon équipe est allée jouer au nord du pays. et qui ont gagné, je ne sais pas, 6-7, 8-0. Il était défenseur. Et ils ont repéré dans ces matchs. C'est incroyable. Donc tu m'as fait penser à ça. Parce qu'une équipe qui prend des 100 vents, normalement, on n'attaque pas beaucoup. Même comme ça, tu as marqué 15 fois, et tu as tiré l'attention. Et j'étais avec un joueur qui a évolué à l'US Orléans maintenant, non, qui est à Rouen maintenant. Le FC Rouen, Amad Ali. National. Oui, Amad Ali, c'est ça. Donc qui a fait une belle carrière, qui a été formé à Rennes, qui a joué dans des super clubs et qui est maintenant au niveau national. Et qui était dans cette équipe là aussi. On était dans cette équipe tous les deux. Et on était un peu les joueurs qui amenaient le danger offensivement. Et du coup, on a été repéré. Lui est parti à Rennes. Et moi, je suis parti à Guingamp. Du coup, c'était cool. Et comment ça se passe quand tu es repéré comme ça ? C'est-à-dire qu'ils viennent te chercher ? Ils te proposent quoi à Guingamp ? Guingamp, c'était Nicolas Laspal à l'époque. Le coach des 15, du coup. On jouait contre eux à l'époque. Donc on se prenait beaucoup de buts. Mais il a aimé mon profil. Parce que je suis quelqu'un qui me bagarre beaucoup sur le terrain. Ils ont aimé mon profil. Et ils voyaient un potentiel. Je ne sais pas exactement lequel. Mais ils en ont vu un. Et du coup, je suis parti à Guingamp. Parce que c'est juste à côté de Saint-Brieuc. C'est à 20 minutes. Et c'est le meilleur club des Côtes d'Armoire. Donc c'était vraiment hyper bien pour moi. Parce que c'était un rêve un peu. C'était mon équipe de cœur. Parce que Guingamp, je les supporte depuis que j'ai 4-5 ans aussi. C'est Drogba et Malouda qui m'ont fait aimer le foot à Guingamp. Donc c'était quand j'étais tout petit. Mes premiers stades. Et je m'en rappelle. Un de mes premiers matchs, c'était quand Ronaldinho avait fait son slalom de foule à Guingamp en roux de roux. Et j'ai encore cette image-là. Un avant Guingamp. Je passe quand même un petit coucou à un ami qui est vraiment fan de Guingamp. Qui ? Yannick Rivouel. Si tu nous écoutes. Ce podcast est pour toi. C'est génial. C'est beau, belle région là. C'est magnifique. Oui, moi c'est ma région natale. J'ai eu l'occasion de les visiter. C'est génial. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Comme il pleut, il fait froid. Mais au final, j'ai fait plusieurs régions maintenant. Et je trouve que ça équivaut à peu près. Donc, Drogba, il a joué là-bas ? Oui, bien sûr. Oui, il a éclos à Guingamp. Je pense qu'il a fait ses armes. Et il est parti à Marseille juste après. Oui, c'est ça. Donc, il était jeune. Oui, il était tout jeune. Oui, il était tout jeune. 22, 23, 24 peut-être. Parce qu'il a commencé tard. Avec Malouda à l'époque. C'était les deux qui... Florent Malouda. Et ils ont fait l'année historique où il finit sixième, je crois. C'est ça. De Ligue 1. Énorme. Il y aura beaucoup d'histoires. Donc, restez collés. Abonnez-vous. Donnez un like, la pouce et on y va. Donc, Gingamp. Gingamp, c'est ça. Et voilà. Tu n'as pas compris pourquoi ils t'ont pris ? Bah, moi, je suis toujours très humble. Du coup, j'étais content. Et je me suis dit, j'ai encore plus de travail. Parce que je ne me considère pas comme un joueur hyper talentue à la base. C'est beaucoup le travail qui m'a amené à faire ce que j'ai fait. Donc, Gingamp, ça correspondait aussi avec mes valeurs. C'était un club très familial. On n'avait pas des conditions exceptionnelles d'entraînement. C'était beaucoup le charbon, on va dire. Et maintenant, c'est beaucoup mieux, d'ailleurs. Mais du coup, ça s'est fait. Et j'ai pu évoluer rapidement et être surclassé à chaque année presque. Donc, j'ai vite joué en 17 nationaux. Et du coup, pour moi, c'était exceptionnel. Parce qu'on jouait les meilleurs clubs de la région. Non, tu imagines d'un moment ou à l'autre, tu passes dans une équipe qui prenait plus de 100 buts. C'était un centre de formation, les autres ? J'ai fait du coup, le centre de préformation, c'est on arrive en quatrième. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, on fait le collège, c'est pour deux ans. Donc, j'ai un accord de deux ans pour faire le collège. Oui. Et tous les ans, en fait, on sait si on est gardé ou pas en fonction de notre niveau footballistique. Et j'ai passé toutes les étapes, du coup, quatrième, troisième. Et je suis arrivé au centre de formation, du coup, à 15 ans. Et j'ai eu l'opportunité à Lorient à cette époque-là. Parce que j'avais commencé à faire les présélections de l'équipe de France. Présélection avec l'équipe de France ? C'était chouette. Parce que du coup, c'est la seule fois que j'ai porté le maillot avec le coq. Attends, attends. Dans ton club, quand tu étais petit, tu étais le phénomène du club ? Bah, ouais, je pense que j'étais, oui, le meilleur. Mais c'était pas non plus, j'étais pas Ronaldinho, quoi. J'étais, je sais pas, je... Mais au bout des deux, trois, quatre, quatre... Je marquais beaucoup de buts, quand même. J'ai marqué beaucoup de buts, je courais partout. J'étais tout le temps, je lâchais jamais rien. La grinta, quoi. Voilà, c'est ça, la grinta. Et je pense que c'est ça qui m'a amené à faire tout ce que j'ai fait. C'est pas qui ça, celui qui t'amène à la présélection avec l'équipe de France ? Ouais, j'ai travaillé techniquement, tactiquement. Et Guingamp, c'est pour ça que ça a été top aussi, parce qu'il y avait un cadre. Il y avait des bons entraînements, des bons entraîneurs. Et on était au meilleur niveau régional, au meilleur niveau à notre âge. Donc c'était génial, quoi. Le président, à cette époque-là, c'était déjà Legrette, ou pas ? C'était Noël Legrette, ouais. C'était Noël Legrette, et justement, j'étais avec son petit-fils à Guingamp. Il jouait dans mon équipe. On est de la même génération, Hugo. Hugo ? Hugo, ouais. Et du coup, on a fait de la quatrième jusqu'à la terminale. On était presque dans la même classe et tout. Et du coup, j'ai déjà été amené à rencontrer Monsieur Legrette et aller passer quelques après-midi à faire les devoirs et faire des jeux dans sa maison également, du coup. La petite anecdote sympa. C'est top, ça. Tu te souviens de quelque chose ? Tu parlais du foot avec lui ? Ben, on ne parlait pas beaucoup. Il était quand même... Voilà, c'était le grand-père du coup d'Hugo. Il était un peu dans son coin. Il nous disait bonjour. Et nous, on faisait un peu nos... Partagez pas beaucoup de choses du foot avec vous ? Non, on était tout petits aussi. Donc, il était très cordial. Déjà, de nous accueillir dans sa maison avec Hugo. Et voilà, c'était la petite anecdote. Mais c'est quoi ? Il jouait au Mont-Croisé ? Il faisait quoi pendant... Non, il... Il jouait aux Fléchettes ? Non, même pas. Il était... Oui, je pense qu'il disait... Il était au téléphone, à fait. Voilà, il faisait rien de spécial de ce que je m'en rappelle, exactement. Wow. Voilà. Cool. Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez !